C'est une anecdote, c'est qu'il y a 15 ans, j'ai eu une super guitare faite par un gars ici au Québec, Robin Boucher, une guitare de 5000 piastres, c'est écœurant de la guitare, genre pendant un an, ils la mettent dans une pièce avec des ondes, c'est comme un vin qui a mûri, oui oui, je te dis, la guitare, elle sonne, je suis fière, je viens de la voir, puis là, un moment donné, on joue à Amkoui, puis là, je présente ma guitare, tu sais, j'ai un troisième tour du show, là, j'ai mon technicien, amène-moi ma guitare, c'est une crise de guitare, et là, dans la journée, eux autres, ils ont acheté une guitare à 100 piastres, Suki Jiji, et il arrive sur le stage, puis il fait semblant qu'il l'échappe, il a kick, elle part sur le stage, elle part dans le public, moi, là, je tombe à genoux à terre, j'ai le cœur qui fait ça, parce que, faut que tu saches qu'une guitare pour un guitariste, une guitariste, là, c'est comme m'arracher un bras, là, quand j'accogne, là, ça me fait mal, je capote, et là, quand je vois le band partir, arrive, fait que là, je fais, ah, tabarnak, et là, on a gardé ça dans le show, on a gardé ce cue-là, que je présente ma guitare, à un moment donné, la guitare à part, puis là, on trouve ça bien drôle, et François Léveillé était venu le voir, mon show m'avait dit, ça arrive pas quand tu fais ça, faut que t'enlèves ça du show, c'est un malaise général, les gens aiment pas ça, puis moi, j'ai fait, c'est ça, puis là, moi, j'ai dit, non, moi, je garde cette affaire-là, chaque show, là, genre 120 shows, j'ai gardé ce cue-là, le malaise dans le public, là, tout le monde, puis là, t'entendais, ah, c'est-tu qu'il y en a un qui vient de perdre sa job, c'est-tu, puis là, c'était comme, ah, tu sais, moi, j'attripais, là, tu sais. Il y a des malaises dans des shows, moi, je trouve ça payant à mort, puis la seule affaire, par exemple, que c'est tough, les premières fois que tu le fais, de faire comme, astille, je vois-tu être capable d'aller les chercher, tu sais, un coup que t'es capable d'aller les chercher, c'est payant. Moi, hier, j'ai fait un show, c'était fucking weird, il y avait un gars en avant. C'était où, c'était-tu à Trois-Rivières? Je suis à Trois-Rivières, mon numéro d'ouverture, tu sais, j'ai mon affaire de, je parle de la commission des droits de la personne, mon punch-out, c'est le meilleur gag que j'ai fait de ma vie, c'est le délire d'habitude, là, je vois un monsieur, il est de merde, puis là, je fais, je fais, je fais, puis j'essaie de pas me laisser fucker par du monde qui n'aime pas ce que je fais, mais là, je regarde le gars, puis je fais, hey, pour vrai, là, si t'as pas ri à ça, tu riras jamais. Dans mon show, là, c'était un gars que j'avais rencontré il y a dix ans en Haïti, puis là, il me dit, c'est la même chose, ça, faite en Haïti, puis j'étais comme, je sais pas, Chris, j'ai pas fait des jokes sur la commission des droits de la personne il y a dix ans, Chris, je m'étais même pas fait à mener en cours encore. OK. Pourquoi que je ferais des jokes sur la commission des droits de la personne sur des pédophiles qui ont été accusés il y a deux ans, il y a dix ans, tabarnak, je suis pas Nostradamus, des pédophiles, calices, puis là, le gars, j'y parle, j'y parle, j'y parle, puis là, je me rappelle de cette équipe, puis j'ai fait un esti de malaise, j'ai fait, astic, je me rappelle de toi, Chris, que t'es lourd, astic, ah, Chris, que je t'haïssais quand je t'ai rencontré. T'as dit ça sur le stage. Puis là, mais, d'habitude, quand je te dis de quoi, j'ai tout le temps, genre, je vais dire ça, après, je vais faire ça comme gag, mais là, j'ai juste dit ça. Puis j'avais rien d'autre. Puis là, j'ai fait, puis là, j'ai fait, ah, mon deuxième numéro. Tu sais, là, je vais dire, ah, c'est-tu le pauvre public qu'ils ont vécu ça. C'est-tu, ce gars-là m'aime pas, il vient me voir, moi, je l'aime pas. On se pogne, puis ça se règle pas, tu sais. Je pensais que c'est, genre, vous étiez parlé, genre, à la période des signatures, puis non, direct dans le moment. Chris, ah, non, je suis en tabarnak. Moi, hier soir, je faisais un show à Shikoutumi, puis il y a une fille qui est montée sur le stage pendant le show, puis elle tapait dans les mains, mais elle avait pas le beat. OK. Puis là, je la regarde, je fais, comment tu t'appelles? Linda. Puis là, elle tape dans les mains, puis là, moi, mon dernier, je crie, tu vas trop vite, tu fucks tout le show, le public, mais elle restait là, puis elle décollait pas du show. C'était vraiment... Comment t'as fait de t'en débarrasser? Il y a un bodyguard, un moment donné, qui est venu, un gars de la salle, qui est venu de l'encher. Un moment donné, je me survivrai, t'as plus là. Mais, non, mais t'es vraiment, t'es sympathique quand même. C'est, t'sais, comme toi, t'as plus sympathique. Toi, dans un show, en plus, t'sais, des shows de musique, le monde boit plus que l'humour, puis le monde boit pas mal dans les shows du monde aussi. Mais, t'sais, c'est quoi la pire chose qui est arrivée dans un show? Hum, bon, j'en ai plusieurs, là. Y a-t-il quelqu'un qui s'est fait mordre d'un toton, un moment donné? Oui, c'est ça. Ah oui, ça, c'est... Wow, quelle anecdote, ça va être dur à battre, mais... Ben, des gaffes que moi, j'ai faits, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait une même il y a pas si longtemps. Je chantais à la fête nationale sur les plaines d'Abraham, Brag, à Québec. J'aime ça que t'utilises, Brag, là. T'es malade. T'es vraiment bonne. Moi, j'ai de la misère à aller plugger les Brag, puis elle a le calissement. C'est absurde. T'sais, là, pour de vrai, là, j'ai l'excuse. Ben non, vas-y. Mais c'est absurde quand t'apprends que France d'amour utilise le terme Brag. Ça m'avait marqué qu'à l'époque que tu sortais avec Julien, Brag, Brag, non, mais t'sais, t'étais venu ici, puis là, je savais que tu savais que le podcast existait, puis quand je t'avais eu en haut, puis là, tu plugais toutes les hosties d'affaires de Brag, de bottin de téléphone, de Signe-moi Michel, puis c'était comme, voyons, tabarnak, c'est fuckant pour quelqu'un, parce que t'es quand même France d'amour. Ben non, ben non. C'est ça que je te disais, puis c'est ça que je te disais tantôt, lundi, je faisais un masterclass, ça Drummond, ça, je sais pas si c'est un semi-brag, puis là, je parle à plein de futurs musiciens qui étudient en musique, puis tout ça, puis là, c'est vraiment des fans de sous-écoute, puis à un moment donné, je fais un show, puis là, Soundman, il vient me voir, puis il m'avait vu dans l'autre podcast que j'avais fait avec toi, puis là, là, on tripait, puis c'est des fans, puis l'autre fois, même il y a une fille, je t'ai mis de l'essence, elle est sortie, elle est venue, « Hey, j'ai vu ton podcast avec Mike Ward! » C'est des fans, c'est vraiment des hosties de bons fans, là. Vraiment, là! « Hey, j'ai vu ton podcast! » « Hey, j'ai vu ton podcast! » « Y'en a-tu qui t'ont parlé du podcast au WhatsApp? » « Y'en a-tu qui... » « Ben, moi, je le plug, ton podcast! » « Moi, je le plug! » « Hey, t'allais! » « Je pense qu'il y a au moins une fois, là. » « Personne n'y en a parlé, vu qu'elle n'est pas allée au marché aux puces depuis, mais... » « Hey, je trouve que c'est chien, ça, là, hey! » « Good joke, là! » « Hey, excuse-moi, c'était « Good joke! » « Oh, Jerry! » « Passez-la bien, c'est... » « Jerry, oui, je suis tellement contente que ce soit lui, là. » « Parce qu'il a « Sweetheart, hein? » « C'est un bon gars! » « Moi, je l'adore! » « Ça m'a rassurée qu'il soit là. » « Anyway, fait que là, c'est pleine d'Abraham. » « Et là, c'est... » « Ariane m'a fait, puis Pierre Lapointe... » « Non, c'est Ariane qui me présente à ce moment-là. » « Ça brague encore. » « Fait que là, elle, elle me présente... » « Et la présentation qu'elle fait... » « Puis là, il faut que je dise que moi, je joue majoritairement dans mes tunes de la guitare. » « Fait que mon micro est toujours sur un pied. » « J'ai pas à penser de gérer un micro. » « Mais là, ce show-là, il y a mille guitaristes. » « En tout cas, on fait plein de numéros. » « Fait que j'ai mon micro dans mes mains. » « Et là, elle présente... » « Puis là, je fais Animal. » « On fait un classique. » « Et là, la présentation qu'elle fait... » « C'est une pro de la Saint-Jean-Bartiste. » « C'est une tata... » « Puis elle en met, elle en met... » « France d'amour! » « Et juste avant, moi, je fais... » « Mon micro. » « C'est mon micro. Il est où, mon micro? » « Il y a 80 000 personnes. » « Puis là, elle me présente la musique. » « Pah, pah. » « Puis moi, je trouve pas mon micro. » « Fait que je cours en arrière du stage. » « Je suis comme une astute folle. » « Puis là, je fais... » « Mon micro et mes techniciens sont tous... » « Ça va, ça va, c'est pas... » « Il est où, ton micro? » « Et là, moi, je me rappelle... » « Moi, je suis une astute cochonne. » « Je suis toujours rendue dans... » « Moi, je suis une diète. » « Ma diète, c'est quand c'est gratuit, j'en mange. » « C'est ça. » « C'est ça, ma diète. » « Ouais. » « Ouais. » « Fait que... » « Je flash le buffet. » « M'en va au buffet. » « Tu as laissé ton micro. » « Mon micro dans le plat de chip. » « Pogne le micro. » « Dans la trampette. » « Dans la trampette. » « Plein de mantes blanches dessus. » « Mais là, Ariane, elle est pognée. » « La toune est partie. » « Fait qu'elle, elle part, puis elle chante Animal. » « Ah oui. » « Ariane est là. » « Puis t'avoues qu'elle capote. » « En plus, Animal, il me semble, les vocales rentrent rapidement dans la toune. » « Ben oui, c'est ça, puis c'est... » « Fait que là, elle chante Animal. » « Puis là, à un moment donné, genre, quasiment à la fin de la toune, elle me voit arriver avec ses vaccins, puis je suis là. » « Désolée. » « T'es sué tes mains sur tes bas. » « Ah non, mais là... » « Plein de sel et vinaigre. » « Excusez. » « Excusez. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »